Des diplomates de divers pays asiatiques se sont exprimés sur les avantages apportés par 10 années d'initiative de La Ceinture et la Route. Ils ont préparé au débat leur temps symposium international organisé dans la capitale japonaise de Tokyo. L'ambassadeur de Chine au Japon, Wu Jianrao, a déclaré que l'initiative La Ceinture et la Route était devenue la plus grande plateforme de coopération internationale au monde. L'ancien Premier ministre japonais Fuguta Yasuo a pour sa part noté que l'essence de l'initiative était le concept d'une communauté d'avenir partagée de l'humanité. Il ajoutait qu'il s'agissait d'un noble idéal contribuant à la paix mondiale. Parmi les autres intervenants ayant pris la parole, les ambassadeurs du Cambodge, du Laos, du Pakistan et du Sri Lanka.